Prédation, meute, protection, fuite, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les instincts du chien. En quoi l'éducation va apprendre à notre chien à gérer ses instincts ? On découvre ça dans cette vidéo. RespectDogs, ce sont des éducateurs canins comportementalistes en France près de chez vous. Demandez un programme 100% personnalisé sur www.respectdogs.fr Retrouvez aussi nos formations en ligne sur RespectDogs Academy. Avant d'attaquer le vif du sujet, il est important de répondre déjà un peu à cette question. Au final, éduquer un chien, c'est quoi ? D'un point de vue humain, éduquer un chien, c'est en quelque sorte lui apprendre à avoir un comportement adapté à notre société. Lui apprendre à évoluer dans nos habitudes, dans notre contexte humain, d'une façon qui ne mette pas le chien en danger et d'une façon aussi qui ne dérange pas l'humain ou qui ne mène pas l'humain en danger. Une fausse croyance répandue est qu'un chien, parfois, qui n'a pas un bon comportement, c'est parce qu'il n'a pas été assez longtemps avec sa mère, que sa mère n'a pas fait son éducation. Mais une mère canine va apprendre à son chiot que des trucs de chien. Elle va lui apprendre qu'avec son flair, on peut découvrir des choses intéressantes. Elle va lui apprendre par son comportement et par imitation que pour aller faire ses besoins, on s'éloigne de l'endroit où on dort. Elle va lui apprendre à repérer l'arrivée d'un éventuel inconnu, si vous avez une chienne qui a un comportement de garde. Elle va lui apprendre également le comportement de meute, que quand elle se déplace, il faut qu'il suive petit à petit pour trouver potentiellement des choses intéressantes. Et en aucun cas, une mère apprendra à son chiot à aller faire, forcément, pas sur la terrasse, pas sur le parking, mais uniquement sur l'herbe. En aucun cas, une mère apprendra à son chiot à ne pas courir après un lapin, puisque c'est un comportement plus de prédateur et qui serait naturel pour le chien. En aucun cas, une mère va apprendre à un chien à marcher en laisse sans tirer ou à revenir aux pieds complètement à côté. Elle va lui apprendre, notamment, à ne pas aller trop fort sur les mordillements quand le chiot va téter. Mais elle va lui apprendre que, aussi, le jeu par les mordillements ou avec la gueule est possible, car il est parfois toléré, sauf si tu y vas trop fort. Mais le trop fort pour un autre chien sera beaucoup plus haut que le trop fort de votre chiot sur un petit enfant de 2 ans. Donc, en fait, c'est nous, humains, qui avons besoin d'apprendre au chien un maximum de choses qui sont liées à notre vie humaine. Nous, humains, nous avons besoin de t'apprendre à marcher en laisse sans tirer, sans te laisser absorber par les odeurs qu'il y a au sol, au point de tirer à t'étrangler et de faire comme si je n'étais pas là. On a besoin d'apprendre au chien que, même si un enfant court, que s'il y a des vélos ou que quelque chose passe vite, eh bien, tu dois rester malgré tout calme, peut-être assis, pas bougé, sans chercher à les poursuivre. On a besoin d'apprendre à notre chien que, s'il est en liberté et qu'un lapin détale devant lui, plutôt que de faire ce qui serait naturel pour un chien et de courir après, tu dois revenir à côté. L'éducation, c'est faire comprendre au chien ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Seulement, il y a un problème. Dans la balance de l'autre côté, nous avons les instincts du chien. Prédation, meute, protection et fuite. Ces instincts vont être la première chose qui va se mettre en éveil chez votre chien dans sa façon d'interagir avec l'environnement. C'est en quelque sorte son programme interne. Donc, si l'on ne prend pas le temps de comprendre vraiment quels sont les instincts prédominants chez notre chien et ensuite de lui faire comprendre à quel moment il lui est permis de les extérioriser, d'utiliser cet instinct et à quel moment ce n'est pas possible, on aura un comportement inadapté. L'éducation, elle sert à ça. On prend tout de suite un exemple en vidéo avec Oscar. Oscar, c'est la chaîne de Lucie, l'un des membres de l'équipe Respect Dogs. Alors, elle a eu Oscar avant d'intégrer l'équipe. C'est une chienne qui a des comportements de peur assez marqués. Donc, l'instinct de fuite et notamment par rapport à la présence d'humains. Comment l'éducation va pouvoir aider Oscar à être plus détendue, à avoir plus confiance dans l'approche des humains ? Au début du travail sur Oscar, vous pouvez voir son comportement. À l'approche d'humains, ce comportement de fuite, elle essaye de passer derrière. On voit des inconforts assez marqués, où en fait, elle ferme la gueule, elle a des signaux d'apaisement, la langue qui sort à ce moment-là. Si on l'a laissé libre de ses mouvements, tout de suite, elle choisirait de partir, de mettre de la distance. Une stratégie qui fonctionne, puisque quand je fais ça, je m'éloigne de ce qui me fait peur et je reviens de ma zone de confort. Seulement, elle ne va pas progresser du tout sur ça. Nous, ce qu'on a besoin, c'est qu'elle comprenne que l'humain ne représente pas un danger et qu'elle soit de plus en plus à l'aise à l'approche des humains. L'obéissance va consister à lui demander de rester en place et qu'elle apprenne à faire davantage confiance à sa maîtresse. Et que lorsqu'elle fait ça, non seulement l'humain qui approche ne lui fait pas de mal, le contact n'est pas négatif du tout, mais en plus, je vais être récompensé sur le fait d'avoir tenu l'ordre et d'être resté en place. Là, on a travaillé au SCA sur une journée de formation au sein de notre équipe et on voit petit à petit à quel point elle arrive davantage à se détendre sur l'approche répétée de différentes personnes. On a une chienne qui arrive à avoir la gueule ouverte, on ne voit plus les signaux d'apaisement qu'on avait au début et en plus, elle se reconcentre sur sa maîtresse qui va valider le bon comportement, qui va valider le fait qu'elle soit restée en place et également l'émotion qui commence à arriver, c'est-à-dire la détente. Alors là, on a pris l'exemple de la fuite, mais l'éducation, ça sert à ça au final. Ton instinct te dit de poursuivre ce jogger, c'est l'instinct de prédation qui est mis en éveil, mais si tu m'obéis en restant au pas bouger ou alors en revenant au rappel ou même un peu plus loin carrément, en réussissant à ignorer, tu vas être récompensé pour ce comportement. Ton instinct te dit d'interdire à cet étranger de rentrer dans notre territoire, mais je t'ai appris que lorsque je vais ouvrir la porte, que je valide cette personne en la sallouant, tu dois la laisser se déplacer dans cette zone-là car c'est moi qui gère qui peut rentrer et sortir ici dans notre territoire. Tu as vécu des choses compliquées, des traumatismes, je t'apprends que tu dois me faire confiance, cette personne ne représente pas de danger, elle peut s'approcher, il t'arrivera rien de négatif et encore en plus, tu vas être récompensé pour ce comportement. Voilà la façon dont on travaille chez Respect Dogs. Mieux comprendre le chien et poser une éducation qui va correspondre à sa personnalité. On peut comparer cela un peu à du développement personnel pour le chien. L'éducation personnalisée qu'on propose dans l'équipe va permettre en quelque sorte d'aider votre chien à dépasser certaines peurs, à contrôler davantage ses émotions et avoir un comportement qui sera plus agréable pour l'humain mais aussi des émotions, un comportement beaucoup plus apaisé qui va améliorer sa vie dans le quotidien. Si vous rencontrez des problèmes avec votre chien, nous sommes l'un des plus grands groupes de France. Nous sommes déjà présents en Normandie, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Aquitaine, nous sommes présents également dans les Hauts-de-France, en Provence, bientôt en Bretagne dès le début de l'année. N'hésitez pas à remplir un formulaire d'évaluation sur notre site www.respectdox.fr et si jamais ce que je vous dis dans mes vidéos régulièrement vous parle et que vous voulez savoir s'il est possible pour vous d'intégrer notre équipe si vous êtes passionné du chien, allez faire un tour sur l'onglet de formation pour voir la formation que nous proposons et envoyez-moi un mail auquel je répondrai. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada